Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, salut Thibaut, salut Guillaume. Cinecast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou VOD. Aujourd'hui on va vous parler de Palmer, un film de Fisher Stevens disponible depuis le 29 janvier sur Apple TV+. Alors de quoi parle Palmer ? Ça parle d'un ex-détenu, ancien star de football à l'universitaire, je présume football américain, hein ? Bah oui. On est bien d'accord, qui s'appelle Eddie Palmer, qui se lit d'amitié avec un jeune garçon délaissé par sa mère, Junkie, donc là on est en plein drame. Au casting on retrouve Justin Timberlake, oh Justin, ça fait longtemps, Juno Temple, June Squibb et Ryder Allen. Alors faut-il voir ou revoir du coup Palmer et pourquoi ? On vous dit ça juste après un extrait d'abord d'annonce. Je suis bien contente que tu sois de retour. J'imagine qu'il va te falloir un peu de temps qu'on t'a pu. Il faut que tu trouves du travail, que tu te remettes en selle. Palmer, vous avez été meilleur joueur deux années de suite dans l'équipe de Riverside. Oui, monsieur. Plein de choses ont changé. Alors, alors, Thibaut, toi qui as vu le film sur Apple TV+, est-ce que tu nous recommandes de le voir, oui ou non ? Oui. Enfin, je suis étonné par l'enthousiasme de mon oui. Oui. C'est pas mal le oui. Écoute, je ne sais pas, tu as amené le sexy back, c'est peut-être pour ça que tu as envie de dire oui. Non, c'est un oui modéré. Alors, première question, parce que tu sais dans les films comme ça avec un casting assez impressionnant, Justin Timberlake, Juno Temple et tout, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'ils ont été chercher dans le projet ? Est-ce que c'est l'histoire ? Est-ce que c'est le réalisateur ? Qui est Fisher Stevens ? On va peut-être commencer par là. Écoute, je vais dire ma formule que je dis souvent, le nom ne te dit rien, mais tu tapes son nom dans Google, tu vas faire... Peut-être que je l'ai déjà vu quelque part. Alors, Fisher Stevens, c'est avant tout un acteur qu'on a vu notamment dans Brooklyn Affairs l'année dernière, Motherless Brooklyn, ou encore dans la série chef-d'oeuvre, Succession. Succession. Mais exactement, mais comme réalisateur, ces dernières années, bien qu'il ait déjà fait de la fiction avant, c'est surtout un réalisateur documentaire, centré plutôt sur l'écologie. D'ailleurs, ces docus sont généralement produits par Leonardo DiCaprio. Un poteau, quoi. Oui, rien que ça. Et parmi ceux-ci, vous avez peut-être déjà entendu parler ou vu avant le déluge, ou encore le dernier en date, l'excellent And We Go Green, un docu sur la Formule I, donc les formules électriques, qui était passé à Cannes il y a deux ans. Vraiment, j'aime déjà bien, j'aime pas mal la Formule 1. Du coup, ce docu sur la Formule I m'avait assez fort intéressé. Effectivement, c'était très intéressant. Donc voilà, Fisher Stevens, il revient un peu à un long métrage de fiction. Avec l'amour. Et rien à voir avec ces docus sur l'écologie, quoi. C'est un film qui est passé dans des festivals américains ou autres, avec une affiche pareille ? Je ne pense pas. Tu ne penses pas, d'accord. En tout cas, peut-être à Toronto, parmi les 3500 films qui passent à Toronto. C'est ça. C'est un petit logo quelque part. Mais honnêtement, j'en doute, j'ai pas vérifié. Ne me pose pas de questions comme ça. Non, je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus. C'est pas ça que ça sert ce podcast. En tout cas, l'histoire m'a l'air assez simple. Je veux dire, aider un jeune garçon délaissé par sa mère junkie, c'est quelque chose d'assez classique. Le délaissé par sa mère junkie, c'est un peu plus que ça. C'est que la mère, elle se casse pendant des semaines et des semaines, tu vois. Ah oui, d'accord. C'est pas juste que c'est le petit voisin et ils vont manger un goûter ensemble et il vient que je te conduis une fois à l'école et ce genre de choses. Non, c'est que la mère, elle se casse pendant des semaines et des semaines. Et qu'en fait, donc Palmer, c'est son famille, mais il ne veut pas qu'on l'appelle Eddie. Il préfère qu'on l'appelle Palmer. Il vient chez sa grand-mère, en fait, qui est jouée par June Squibb, comédienne que j'aime beaucoup. Et donc, les voisins, cette fameuse mère junkie, jouée par Juno Temple, qui est avec son fils. Et donc, elle se casse pendant des semaines et des semaines. Et le petit, par facilité, il va toujours chez la voisine, quoi. Qui l'a toujours un petit peu accueilli par moment, parce que la mère était coutumière du fait de se barrer comme ça de temps en temps. Rien à foutre, quoi. Et donc, parce qu'il meurt à un moment, il n'a plus trop le choix. Surtout à partir du moment où sa grand-mère va mourir. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu vois, la mère n'est pas là. Mais il y a le garçon qui se couette. Au début, quand la grand-mère était... Enfin, elle est chez elle, quand même. Donc, elle fait ce qu'elle veut. Si elle décide de l'accueillir, on l'accueille, point barre. Mais une fois qu'elle meurt, lui, il est face à un cas de conscience assez difficile. Est-ce que tu remets l'enfant aux services sociaux ? Est-ce que tu le gardes ? Bref. C'est Justin Timberlake, là ? Enfin, mais non, bien sûr que non. Et tu vois que j'ai noté dans notre conduite, histoire très téléphonée. Oui, plein de bons sentiments également, décidément. Oui, évidemment. Au mois de février. Donc là, tu vois exactement la ligne d'arrivée du film. Oui, c'est ça. Après 20 minutes, tu aurais déjà compris. Avec ces petits twists, quand même. Oui. Même les twists, il y a moyen de les anticiper. Donc, voilà. Ça, c'est un peu le mauvais point du film. C'est que, franchement, t'as zéro surprise. Les persos sont très, très caricaturaux. La mère junkie qui vit dans une caravane et qui enchaîne les mecs les uns après les autres. Vus, revus, revus. Le type qui sort de prison, mais qui a un bon fond. Classique aussi. C'est clair. Par contre, là où il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est au niveau du rôle de Sam, qui est donc le petit garçon en question. Parce que, bref, on parle de Justin, mais son personnage est quand même... Enfin, l'intérêt de son personnage va vers ce jeune garçon, Sam, qui est un jeune garçon qui doit être en primaire, plus ou moins. Il doit avoir 8, 10 ans, quelque chose comme ça. Et il est assez efféminé, quand même. Il met des petits t-shirts roses. Il regarde des dessins animés style... C'est pas ça, mais c'est style les Totally Spies. C'est leur moule, des trucs comme ça. Il a un peu... Il a des barbies, des poupées, ce genre de choses. Ce qui ne veut pas du tout dire... On ne traite pas la question de sa sexualité du tout. Parce que ça reste un enfant, quand même. Mais voilà, il aime les choses. qu'on dite pour fille, à sa manière. Voilà. Et donc, en primaire, au fin fond de l'Amérique... Enfin, cela dit, je dis au fin fond de l'Amérique, mais ce serait ici, à Bruxelles, ou partout ailleurs. À cet âge-là, c'est quand même quelque chose qui passe moyennement. En tout cas, les petits garçons se posent des questions. Ils sont plutôt action-men, quoi. Ils sont plutôt action-men. Et donc, forcément, malheureusement, j'ai envie de te dire, il va y avoir Brimad. Exactement. Mais Justin est là pour sauver Amuse. Du coup, quand même, on parle des jeux d'acteurs. Donc, le jeune garçon, j'ai cru comprendre qu'il t'a fait une bonne impression. Oui, vraiment. Qu'en est-il du reste du casting ? Même si Joe Temple, à mon avis, fait un rôle qu'elle a déjà fait. Justin Timberlake, lui ? Écoute, alors... Justin Timberlake, il est toujours très bien, en fait. Il est bon. Il est plutôt bon acteur, franchement. Il est plutôt bon acteur, effectivement. Surtout dans Inside Llewyn Davis, par exemple. Ou dans Social Network. Oui. Bon, Social Network, il fait son propre rôle, en fait. Il y a l'espèce de trou de cul qui a de l'argent. Quasiment. Ouais, non, mais... Voilà, Justin Timberlake, il a quand même eu des chouettes rôles au cinéma. Tu lis rarement de mauvaises choses sur lui, quoi. Non, c'est clair. En tant qu'acteur. Donc, franchement, ici, il fait un boulot assez sympa. Et ça fait plaisir de le revoir, parce que ça faisait aussi 3-4 ans qu'on ne l'avait pas vu au cinéma. C'était dans le dernier film de Woody Allen, Wonder Wheel, qu'on l'avait vu. Bon, il fait une voix dans les trolls 2, mais ça ne compte pas. Et la chanson des trolls 1 était meilleure. Mais oui, non, franchement, effectivement, Juno Temple, on l'a déjà vu plusieurs fois faire ce genre de choses. Et puis, bon, vu que tu as bien compris qu'elle se barrait 95% du film, elle n'a pas énormément de choses à faire. Avec la participation de... Presque. Non, elle a quand même quelques grosses scènes. Avec l'aimable, le parti. Il va se dire quand c'est gratuit, ça. Mais voilà. Et puis, bon, Jun Squibb, génial. Mais non, la vraie révélation, c'est le jeune Ryder Allen que je trouve vraiment... Il est adorable, il est hyper mignon et il joue plutôt bien. Et ça, il n'y a rien à faire, mais les enfants qui jouent bien, c'est toujours un petit plus. Parce que les enfants qui jouent mal, ça, c'est terrible. Directement, le film n'est pas sur un peu le TV dans ce cas-là. Donc, Fisher Stevens, il s'en sort plutôt pas mal. La transition du documentaire à la fiction, enfin, dramatique dans ce cas-ci. Ouais, on va dire qu'il a un chouette cadre, tu sais, des maisons... L'Amérique, quand même, fort rurale. C'est des bleds, il n'y a pas grand-chose. L'Amérique un peu des bungalows, exactement. Il a un bon chef-hop, il a un bon comédien. Donc, franchement, il s'en sort pas mal. Il fait quelque chose d'assez solide et efficace. Pas spécialement mémorable non plus. Mais il fait un travail tout à fait correct. Donc, franchement, Fisher Stevens, j'ai surtout hâte de le revoir dans la saison 3 de Succession. Mais il a fait un chouette boulot avec Palmer. Très bien, très bien. Écoute, si tu devais donner une note sur 5 à ce film, bah, 2 étoiles, parce que ça renouvelle pas la roue. Ça rien invente pas la roue, ça renouvelle pas le genre non plus. Donc, voilà, c'est un boulot correct. Boulot correct. Voilà qui conclut cet épisode consacré à Palmer, disponible depuis le 29 janvier sur Apple TV+. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. A très vite pour de nouvelles recommandations. on va mettre mon exût. On va mettre ses��s, on va mettre mon premier en question. Maintenant, vos termins de la force avec des quelques années,